Dans ce bureau de vote de Monrovia, on décompte officiellement les voix des électeurs qui ont voté la veille pour choisir le successeur de leur président, Georges Ouéa, ainsi que le nouveau Parlement. Les Libériens se sont déplacés nombreux et enthousiastes mardi pour choisir leur président, leurs 73 députés et 15 sénateurs. Aucun incident majeur n'a été signalé. « Ici, nous comptabilisons électroniquement les résultats. Hier, les élections ont eu lieu, le dépouillement a eu lieu et les résultats ont été affichés sur le mur. Des copies de ces résultats sont ensuite apportées au centre de dépouillement et introduites dans le logiciel de dépouillement. Avant cela, nous faisons des photocopies et nous les transmettons à tous les observateurs et aux représentants des partis présents. » La présidente de la Commission électorale a mis en garde contre ce qu'elle qualifie de fake news. « Lorsque des candidats s'avancent pour annoncer leurs propres résultats, je pense que cela est inquiétant. C'est pourquoi nous disons que cela doit être considéré comme des fake news. Ce n'est que lorsque la Commission électorale nationale annonce un résultat que celui-ci peut être considéré comme réel. La Commission électorale commencera à rendre public les résultats au fur et à mesure du décompte avant les résultats définitifs dans les 15 jours. La présidentielle oppose 20 candidats, dont le sortant Georges Ouéa, ex-star du football, et son principal opposant, Joseph Bouakaye, ancien vice-président de 2006 à 2018. Merci. Merci. Merci.